Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo tuto du logiciel LDV.com Donc LDV.com est édité par la société Deviprog et va vous permettre d'utiliser directement votre smartphone Android sur votre PC Le gros avantage en fait de cette technologie c'est que votre téléphone n'a pas besoin d'être à proximité pour l'utiliser Vous allez donc utiliser directement votre smartphone depuis votre PC même si celui-ci n'est pas à côté L'application en fait elle reste en sommeil et communique en permanence avec le PC Alors pour l'installation il suffit simplement de se rendre sur le site de l'éditeur www.deviprog.com Vous téléchargez à la fois votre application sur votre smartphone par le Google Play et le logiciel sur le site en téléchargement Une fois que l'application est lancée il vous suffit simplement de synchroniser le téléphone avec le PC Grâce à l'adresse email et le mot de passe que vous avez renseigné lors du téléchargement Une fois connecté vous sélectionnez les fonctions que vous souhaitez gérer avec le logiciel Donc voilà j'ouvre l'appli on a donc les différentes fonctionnalités qui sont présentes Vous allez voir qu'on peut envoyer des SMS, on peut faire pas mal de choses, du tri, passer des appels On va pouvoir aussi gérer son répertoire, faire de la géolocalisation, effectuer pas mal de choses, transférer des fichiers du smartphone vers le PC et inversement Vous voyez que là mon téléphone en fait est déjà synchronisé, on le voit il apparaît ici, il est déjà synchronisé donc entre mon PC et le smartphone Donc la fonction d'envoi et réception de SMS est très simple et très pratique Elle permet notamment de rédiger des messages beaucoup plus facilement puisque l'on passe directement par le clavier de l'ordinateur C'est idéal pour les personnes qui comme moi ne sont pas à l'aise avec les claviers de smartphone Étant donné que mon répertoire est synchronisé, je retrouve la totalité de mes contacts Je peux donc envoyer un SMS à la personne qui est dans le répertoire de mon téléphone en faisant une recherche par nom, prénom, adresse etc Ou tout simplement en tapant le numéro de téléphone Voilà donc je tape le message Je clique sur envoyer Et mon SMS est envoyé En termes de délai donc c'est relativement rapide, on est sur l'envoi classique et standard à un SMS Voilà, j'ai réceptionné donc le message sur mon téléphone De l'autre côté donc j'envoie un message vers le téléphone Android Le message est reçu, on reçoit à la fois une alerte sonore et visuelle sur le soft Le message est bien présent, on le voit bien apparaître A partir de celui-ci j'ai des options qui me permettent de faire répondre, transférer, appeler directement la personne Il faut savoir que les synchronisations du téléphone vers le PC se font toutes les 20 secondes pour l'affichage des éléments dans les historiques Donc vous avez la possibilité de forcer l'échange avec le bouton de synchronisation des données pour un affichage immédiat Donc la fonction d'appel permet de lancer l'appel directement sur le smartphone On clique sur le lancement de l'appel et ça vous permet de lancer l'appel par le biais du smartphone Donc LDVcom vous permet d'utiliser votre répertoire de téléphone de manière simple et intuitive Je peux par exemple gérer mon répertoire depuis mon PC, gérer mes catégories de contacts, faire le tri dans mes contacts, récupération de mes contacts Vous l'aurez compris en fait grâce à cette application LDVcom je possède un outil performant qui me permet d'optimiser mon répertoire et mes contacts Et tout ça installé confortablement devant mon PC Le bonus en termes de gestion avec le répertoire c'est que vous avez la possibilité de récupérer vos contacts en cas de perte de votre téléphone Alors dans le cadre du logiciel vous pouvez également donc ajouter les contacts Donc il suffit simplement de cliquer sur l'outil d'ajout de contacts et puis ensuite vous remplissez directement le nom, le prénom, l'organisation, le numéro de téléphone Le numéro de téléphone mobile, téléphone pro, l'adresse email et bien sûr on clique sur ajouter La fonctionnalité de transfert de fichiers reste également très pratique puisqu'elle permet d'envoyer et de recevoir des fichiers de mon téléphone vers mon PC et vice versa Voyons directement par l'exemple comment cela fonctionne Donc je clique sur l'outil, je vais chercher mon fichier Donc attention au niveau des formats, Android accepte les formats les plus répandus Ici j'envoie un fichier en format PDF vers le téléphone Je clique sur envoyer, le fichier est envoyé vers le smartphone Et vice versa, donc j'envoie un fichier de mon téléphone vers mon PC Et je reçois donc le fichier directement sur l'application Donc l'archivage des éléments est une fonction qui va vous permettre de conserver toutes vos données sur votre PC Car tous vos éléments peuvent être exportés par la suite sous fichier Excel Les fichiers reçus sont par défaut enregistrés dans vos documents Et un archivage interne automatique est effectué mensuellement La fonction de géolocalisation est très utile Si par exemple vous avez perdu votre téléphone Vous pouvez le géolocaliser grâce à l'outil qui est mis à votre disposition Puisqu'il y a un utilitaire qui permet de localiser votre appareil d'un simple clic Donc on voit apparaître les différents points de géolocalisation Il suffit simplement de cliquer dessus afin de voir où est le téléphone L'outil va tenter automatiquement de localiser votre appareil Vous visualisez ensuite sa position géographique sur une carte Alors vous avez la possibilité de paramétrer un petit peu l'application De voir où sont disposés les fichiers qui sont sauvegardés Vous pouvez activer ou pas votre mot de passe Tous ces paramètres que vous avez à disposition dans l'application Voilà je vous ai effectué les différentes présentations en fait de l'outil LDVcom Je vous conseille vivement cette application Donc qui s'installe à la fois sur votre ordinateur Et sur votre smartphone de type Android Bonne visite et j'espère que ce tuto vous a plu Et vous permettra d'aller un petit peu plus loin dans cette application Merci